bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les guidances de l'année 2022 alors pour ces guidances astro je vais faire une vidéo pour chaque signe bien évidemment je vous invite à compléter avec votre lunaire votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu de mon oracle le witchy le normand donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique alors je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi un accompagnement pour des libérations émotionnelles donc je fais je pratique des soins énergétiques des soins de libération anti-tailing je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer réharmoniser les chakras les énergies et puis je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle donc c'est de l'hypnose spirituelle régressive on régresse dans d'autres vies on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions donc ce sont des questions qui concerne votre mission de vie une relation un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier ça vous apporte aussi des clés de guérison des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement de donner du sens à votre vie de vous aligner à vous même donc c'est une riche expérience c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien donc si ça vous parle n'hésitez pas à aller voir sur mon site vous avez toutes les informations concernant ces séances donc voilà les amis je vous invite également à liker à vous abonner et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien la bienveillance et votre fidélité à la chaîne je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance bonjour les balances c'est à vous on est parti pour votre année 2022 on va prendre tout de suite une carte du tarot qui va donner la tendance et vous avez le chariot qui vous parle ici de mouvement d'avancée d'action on va voir comment ça va résonner avec la petite carte ici ça bouge ça bouge pour vous il ya l'idée vraiment de d'avoir peut-être sur 2021 pris une nouvelle direction en tout cas vous avez écouté votre coeur vous avez fait un choix vous avez pris une décision vous avez donné une direction à votre vie et là les choses s'enclenchent en fait les événements se mettent on se met en action on avance donc il ya du mouvement on peut parler déménagement on peut parler vraiment de progression en fait le chariot c'est ça c'est une progression c'est une avancée et ici vous avez le 2 de denier un contrat qui se présente une main tendue pour collaborer une somme à investir une réparation à faire voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape il suffit de faire le pas moi voyez les deux se marient très très bien puisque le 2 de denier vous apporte effectivement quelque chose qui vous engage quelque chose qui se concrétise donc une signature un contrat quelque chose de sentimental comme quelque chose de professionnel ou financier et en tout cas avec le chariot on voit que ça progresse que ça avance c'est quelque chose de positif donc il ya cette notion de y aller de se faire confiance il ya une forme ici de courage de de réussite en fait sur le fait de diriger sa barque donc là on voit que vous prenez votre élan vous vous lancez il ya une notion de confiance savoir aussi d'aller en confiance vers ceux qui vous attendent de diriger votre énergie avec confiance avec élan avec dynamisme et de vous engager concrètement alors on va aller voir avec le wiki on va prendre deux cartes justement pour le pour le professionnel pour le financier pour commencer pour vous les balances ce qu'on voit que c'est une année de progression de courage de victoire dans tout ce qui concerne les projets les engagements les signatures les concrétisations il ya un début là on passe on franchit une étape en fait on concrétise ses rêves son projet alors ici on a l'enchanteur qui nous parle d'un homme et on a le yin c'est intéressant on a ces deux énergies finalement du yang et du yin donc on voit qu'il ya un équilibre ici au niveau professionnel il ya quelque chose qui se qui se concrétise alors il peut s'agir ici d'une énergie qui vous pousse finalement à mettre au monde quelque chose que vous aviez réfléchi planifié avec cette énergie yin on a pris un temps de pause on a pris un temps de réflexion d'observation a planifié et là on met au monde avec l'enchanteur l'enchanteur c'est une énergie un petit peu comment dire de du magicien du battleur en énergie qui va vous permettre d'avoir un certain potentiel à utiliser donc au niveau professionnel on vous dit vous avez peut-être fait une formation vous avez peut-être appris quelque chose patienter fait des fait aussi des recherches etc et vous avez au maintenant tout en vous pour créer ce que vous voulez dans la matière donc cette année il va se passer des choses d'un point de vue concret donc on peut partir sur vraiment quelque chose de nouveau un nouveau poste de nouvelles responsabilités l'idée de se lancer soit aussi d'utiliser en fait tout votre potentiel créatif pour créer quelque chose vous avez les ressources on vous dit clairement vous avez les ressources ça va être important aussi d'être d'allier en fait cette notion d'action et en même temps de réflexion donc peut-être que parfois on va vous dire il faudra pas foncer tête baissée c'est d'ailleurs une énergie qui peut faire écho à celle du chariot qui parfois est trop dans le ne sait pas clairement où est-ce qu'il veut aller voilà c'est ça dans une dispersion donc peut-être une idée ici aussi de recentrer ses énergies de savoir clairement ce que l'on veut et pour avant de se lancer tête baissée dans quelque chose réfléchissez bien peser le pour et le contre analyser la situation évaluer un petit peu les forces en présence vos atouts etc on peut être sur des bilans de compétences cette notion d'aller chercher du conseil peut-être et encore une fois voilà de se former d'aller prendre conseil auprès de personnes aussi qui ont qui sont dans cette profession etc ou des personnes si ça concerne le financier qui vont savoir vous conseiller vraiment vous éclairer ok alors au niveau maintenant relationnel alors au niveau relationnel on voit que vous avez la possibilité finalement de transformer une situation on voit qu'il ya quelque chose qui va vous demander effectivement peut-être parfois de d'accepter des périodes de vous serez moins entouré en fait des périodes de solitude qui seront nécessaires alors c'est pas forcément une solitude que vous allez vous même créer c'est à dire qu'il ya une notion de dépendance à l'autre qui sera importante à travailler donc là on va vous demander peut-être de pas être toujours dans l'attente de l'aval de l'autre de savoir vivre votre vie indépendamment des autres de savoir faire vos propres choix de savoir créer votre vie en dehors de l'autre en dehors du couple d'avoir aussi votre jardin secret de se garder aussi des moments comme ça où vous avez la possibilité d'être seul ce sera comme une forme de ressourcement donc des étapes peut-être dans votre vie dans votre couple dans votre relation où il y aura une absence de l'autre parce que elle est choisie ou pas mais en tout cas ce sera sain ce sera porteur pour vous il ya des compréhensions qui vont venir de ces périodes là de ces périodes de pause dans la relation de ces périodes où vous serez seul il ya une notion aussi de renaissance donc on voit aussi que après une période peut-être justement de célibat de solitude on a aussi le retour comme ça d'une personne donc je pense que pour certains célibataires on va avoir la possibilité après une période de célibat de rencontrer des personnes après ça peut nous dire tout simplement qu'au niveau vous avez dû faire le deuil de quelque chose en 2021 ou que vous ferez le deuil de quelque chose en 2022 mais que vous allez renaître il ya quelque chose qui renaît après une espèce de mort symbolique donc ça peut être recommencer aussi son couple sur de meilleures bases ça peut être rencontrer quelqu'un de très différent quelqu'un qui nous sort un petit peu de nos énergies quelqu'un qui nous a qui nous montre un nouveau chemin au niveau relationnel donc quelqu'un qui va nous ouvrir à ses passions à ce qu'il aime faire à plein de choses en fait quelqu'un de très différent de nos anciens partenaires est quelqu'un aussi de différent de nous et c'est très bien c'est quelqu'un qui va vous compléter qui va vous montrer la vie autrement mais ça c'est aussi pas seulement dans le domaine amoureux c'est aussi des personnes qui vont vous permettre d'ouvrir votre champ des possibles donc des gens des amitiés des relations professionnelles etc des personnes qui entrent dans votre vie et qui vous ouvre à d'autres mondes à d'autres réalités à d'autres passions c'est vraiment chouette il y a vraiment cette énergie que rien n'est du hasard pour vous et si vous vous sentez seul si vous avez cette sensation d'être incompris de pas rencontrer des gens comme vous vous allez vous rendre compte que la vie va vous apporter plein de gens plein de situations où vous allez vous sentir écouté compris mis en valeur accepté comme vous êtes donc il ya aussi cette notion que si vous avez pu ressentir une certaine forme de solitude ça va changer en fait il va y avoir des personnes qui vont entrer votre vie un peu du au hasard je sens que le hasard va beaucoup jouer pour vous et puis vous allez vous dire et bien effectivement cette personne est une connexion pourtant on est très différent et en même temps on se connaît pas du tout mais je sens vraiment beaucoup d'affinités avec elle je sens de belles amitiés et aussi de belles opportunités au niveau sentimental pour les couples on y voit une belle renaissance ici il ya vraiment quelque chose où vous allez avoir la force l'optimisme en fait et l'envi vous allez croire en fait vous allez vous dire que il ya quelque chose qui peut encore renaître d'une situation même très compliqué alors on va voir au niveau personnel il ya une forme de résilience en fait on lâche rien alors ici on a les oiseaux et l'ours et vous avez le talisman en dos donc au niveau personnel ici il ya une forme ce que je ressens c'est une forme d'affirmation vous allez avoir plus l'énergie ici pour pour un petit peu comme les vierges d'ailleurs pour dire stop à ce qui ne vous correspond plus il ya aussi une énergie de stress d'anxiété quand même avec les oiseaux donc on voit que vous allez être plus blindé en fait plus protégé de tout ce qui vient de l'extérieur donc la vie des autres ça vous passera au dessus les jalousies etc ça vous passera au dessus et vous n'aurez pas de temps à perdre en fait avec tout ce qui va être superficiel tout ce qui va être rago etc vous voulez autre chose il ya une forme ici vraiment de je je me protège aussi beaucoup de ça de des gens qui peuvent qui peuvent venir un peu me chercher en fait me pousser dans mes retranchements je voilà je sais qui je suis il ya une forme d'affirmation en fait de sa personnalité de ses choix etc c'est une énergie aussi de confiance en vous on voit vous serez moins pris au piège du mental des doutes etc et pourtant je sais que les balances voilà doute beaucoup et là j'ai l'impression que c'est une c'est une année où justement vous saurez ce que vous voulez et l'énergie du chariot vous accompagne donc c'est vrai qu'il ya vraiment cette notion de je sais ce que je veux je m'engage et je m'affirme dans ce que je souhaite faire il ya vraiment ça chez vous cette énergie de je m'affirme vraiment je sais ce que je veux je fonce je dirige mon énergie et j'ai la victoire ici et je concrétise mon rêve en dépit de ce qu'on peut dire sur moi de ce qu'on peut penser c'est vraiment ça vous êtes dans une forme de renaissance après on peut y voir aussi la famille le foyer donc on peut y voir aussi des parents ici si vous êtes parent vous serez très occupé très préoccupé par tout ce qui va se passer au niveau des enfants etc ça va être une année qui va vous vous serez très sollicité ce serait important pour vous vraiment de d'avoir les opos larges parce qu'on voit qu'on va vraiment beaucoup vous demander vous serez comme un pilier en fait c'est pas quelque chose de négatif c'est dans le sens où vous aurez vraiment à gérer vous arriverez en fait à jongler et à faire en sorte que tout le monde ce que ça se passe bien pour tout le monde il ya une forme de rôle aussi de médiateur de médiateur et de personnes sur laquelle on pourra compter vous saurez cette personne là à qui on peut se confier à qui on peut faire confiance qui va savoir gérer le quotidien vraiment il ya une forme d'assises comme ça de de sécurité de confiance qui va émaner de vous aussi donc dans la famille aussi ça peut être aussi par rapport aux frères et soeurs ou peut-être que vos frères et soeurs vont aussi où vos parents vous aussi vous demandez voilà de vous solliciter on pourra compter sur vous il ya vraiment cette énergie de voilà de vous aurez ce peut-être un rôle à jouer important au sein de au sein de la famille au sein du foyer c'est ce que je ressens aussi ce que je ressens aussi c'est que il ya une forme de confiance en vous alors au niveau de la spiritualité on voit vous allez pour certains prendre conscience aussi de votre potentiel et notamment ce que j'entends c'est de la clair audience de la clair audience ou des messages qui vont venir en télépathie peut-être de la médiumnité mais je ressens que ce que vous allez travailler au niveau personnel et au niveau spirituel ça va aussi vous donner confiance vous allez avoir des des synchronicités et des messages qui vont renforcer en fait votre votre confiance en vous et en vos capacités et notamment de clair audience je sens pour certains on va être capable de discuter d'échanger avec 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 l'univers avec des défunts etc il ya une communication qui sera qui sera importante en fait vous allez vraiment recevoir des messages on va continuer avec un petit message de celui ci du voyageur sacré là on vous dit votre lumière est en train de briller et on vous dit que vous êtes en train d'atteindre votre destination et vous voyez vous êtes entouré ici votre votre château magique ici il est entouré dans une bulle et vous avancez tranquillement mais sûrement donc on voit qu'il y a une forme de pro de protection on voit avec le papillon qui a des choses qui sont en mouvement vous avancez sur votre chemin bien protégé dans votre bulle ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure il ya cette notion que vous êtes en train d'atteindre votre but comme avec le chariot là vous donnez lancer à cette année vous vous foncez vous savez ce que vous voulez vous savez aussi vous en êtes capable là donc là on vous dit vous êtes clairement en route vers votre destination vous avez les moyens finalement de transformer votre vie et d'aller vers ce qui vous convient votre lumière your light is shining brightly ça nous dit aussi qu'il ya une notion de confiance et une notion d'éclairer nos autres aussi donc peut-être d'avoir comme je vous le disais un rôle important pour les autres un rôle de leader un rôle de conseiller une épaule sur laquelle on peut se poser voyez il ya aussi ce que vous pouvez apporter aux autres qui est important peut-être que vous allez tracer le chemin pour quelqu'un montrez la montrez la voie être vraiment un rôle ouais d'amis de meilleurs amis de parents de conseillers pour quelqu'un ou pour une collectivité d'ailleurs enfin on vous dit un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussi et le lâcher prise si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves mais vous êtes impatient et insatisfait l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait faites confiance au processus oui donc voyez c'est important de comprendre qu'il ya une notion peut-être un peu de patience et justement charieux il va vous rendre un peu impatient c'est vrai donc là on vous dit vous êtes en voie de réaliser ce que vous voulez on voit ici avec le deux deniers que ça va se créer ça va se concrétiser mais effectivement faudra laisser tomber la frustration l'impatience parce que sinon vous allez attirer à vous cette énergie là si vous vibrez cette énergie d'impatience et de frustration de voir que ça va plus vite chez les autres que ce que vous voulez ça n'est pas encore là et bien vous allez créer encore plus de ça donc là on vous parle d'énergie quantique de saut quantique et on vous dit vers le futur de vos rêves il faut y aller mais en étant dans cette idée de faire confiance au processus de faire confiance lorsque parfois il y aura effectivement des moments de pause il y aura des moments où vous serez un peu au ralenti donc voilà pour vous les balances j'espère que ça vous parle je vous souhaite une très très belle année 2022 n'hésitez pas à liker à vous abonner à mettre un petit commentaire et puis je vous trouve je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo merci beaucoup à bientôt